Premier invité donc d'RTL, le soir le président du groupe socialiste au Sénat, maire de Dijon réélu. Donc hier, bonsoir François Rebsamen. Bonsoir Olivier Faugiel. Jean-Marc Ayrault a donc annoncé sa démission et celle de son gouvernement. Pour vous, Jean-Marc Ayrault était démonétisé après les élections d'hier ? Non, l'homme a fait du bon travail, mais la sanction d'hier a été sévère, très sévère. Et le président de la République en a tiré comme conclusion qu'il fallait, qu'il était nécessaire de changer non seulement, je suppose, de gouvernement, mais également de Premier ministre. Donc Manuel Valls à Matignon, ça semble imminent. Est-ce que pour vous, c'est le signal fort qu'il faut donner après ce résultat, cette débat d'hier, Manuel Valls, un homme fort ? Il y a les hommes, je ne vais pas vous faire une réponse langue de bois. Il y a les hommes, Manuel Valls est un professionnel, il fait les choses de manière sérieuse, il l'avait prouvé pendant la campagne présidentielle. Et donc il a beaucoup de qualités et il mettra en œuvre la politique décidée par le président de la République. Il a l'autorité qui faisait manifestement défaut à Jean-Marc Ayrault, en tout cas c'est ce qu'on lui disait. C'est peut-être ce qui se disait, moi je voudrais saluer l'action de Jean-Marc Ayrault pendant ces deux ans. Mais Manuel Valls le remplace, il était nécessaire d'envoyer un signal, à travers aussi le changement de gouvernement. Maintenant on attend la déclaration du président de la République sur l'explication de la politique, parce que je crois que c'est ça qui est nécessaire. Justement là-dessus, est-ce que vous, vous demandez un changement de politique au gouvernement ? Ou alors il faut tenir cette rigueur budgétaire, ce pacte de responsabilité, il faut continuer à demander aux Français de faire des efforts ? On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va laisser filer les déficits, arrêter de vouloir redresser la France. Tout ce qui a été fait pendant ces deux années a été bien fait. Il manque de l'empathie, il manque un discours à l'attention de celles et de ceux, ils sont nombreux en France, qui ont des difficultés pour vivre, qui souffrent. Et ça c'est le rôle du gouvernement, du président de la République. Moi j'ai l'habitude de dire, les mots valent des euros, les phrases valent de l'argent. Il faut montrer que la gauche a cette empathie, prend en compte des personnes qui sont aujourd'hui modestes et qui sont dans la difficulté. Entendre parler tous les jours d'économie budgétaire, c'est un peu anxiogène. Et surtout, entendre parler de milliards tous les jours pour des gens qui calculent en euros leur fin de mois, c'est difficile. Donc il faut avoir cette empathie, je suis sûr que le président de la République va l'avoir. Est-ce que vous, François Rebsamen, vous êtes compatible avec Manuel Valls ? On sait que vous vouliez le ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas été choisi, vous l'avez dit précédemment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Manuel Valls, Premier ministre, vous êtes compatible avec lui pour aller à l'intérieur le remplacer ? Mais moi j'ai de très bonnes relations avec Manuel Valls, je l'ai eu encore la semaine dernière, donc j'ai aucun problème avec Manuel Valls. J'attends à Matignon du professionnalisme, de l'explication et de l'autorité, toutes choses, je suis sûr qu'à Manuel Valls. Donc s'il vous appelle, vous y allez ? On verra. Il vous a appelé ? Non, mais je vous dis on verra. Non, mais il aurait pu vous appeler. Non, 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 il ne m'a pas appelé là, pour le moment, il était en train de discuter avec le président de la République, et donc il ne m'a pas appelé, s'il m'appelle, on verra dans quelles conditions, et ce qu'il me propose, vous savez, je suis comme ça moi. C'est-à-dire que, quel genre de conditions vous pourriez poser ? Quel poste, si on me propose un poste, quel poste on me propose ? J'ai été élu hier maire de Dijon, donc je veux savoir qui seront les autres membres du gouvernement. L'environnement gouvernemental m'intéresse au plus haut point, avant de donner une réponse. Donc si on m'appelle, si on m'appelle. C'est ce que vous nous dites clairement ce soir, si on vous appelle, vous n'y allez pas les yeux fermés, vous posez un certain nombre de conditions. Non, non, je ne cours pas après ça, forcément, comme ça. Je peux vivre ma vie sans être ministre. Mais a priori, c'est la place Beauvau qui vous intéresse toujours, dans des conditions qui sont indéterminées. Elles seront indéterminées. Mais c'est la place Beauvau qui vous intéresse toujours ? Pas spécialement, il y a plein de postes intéressants au gouvernement. Comme, par exemple ? Il peut y avoir le ministère de la Justice, tous les ministères régaliens sont des choses intéressantes. Ce sont des ministères intéressants. Alors, en revanche, vous vous dites, vous êtes donc compatible avec Manuel Valls, si l'univers le permet. Il y en a une qui semble incompatible, c'est Cécile Duflo, elle l'a dit au président, manifestement. Est-ce que vous regrettez ce qui semble être un départ des verts du gouvernement, puisque, sauf à ce qu'elle avale une nouvelle couleuvre ? Non, mais je crois qu'il y avait, depuis le débat sur les Roms, il y avait incompatibilité, on va dire, d'humeur, c'est possible, entre le ministre de l'Intérieur, qui était dans son rôle, et Cécile Duflo, qui était dans le sien, en tant que présidente d'un parti écologique, Europe Écologie Les Verts. Donc, ce n'est pas parce que Cécile Duflo s'en irait du gouvernement que, forcément, les écologistes quitteraient le gouvernement. Pas forcément. Donc, remplacé par quelqu'un d'autre, par Jean-Vincent Placé, par exemple, en tout cas... Ce n'est pas à moi de faire le gouvernement, je n'ai pas été choisi pour ça. Mais en tout cas, les verts ne partiraient pas forcément, Cécile Duflo, oui, c'est plus une question de personne, ce que vous l'avez dit. J'ai cru comprendre que c'était, effectivement, un problème pour Cécile Duflo que d'être dans un gouvernement dirigé par Manuel Valls. Mais peut-être ont-ils réussi à s'entendre, ou vont-ils réussir à s'entendre ? Merci beaucoup, François Debsamen, d'être venu ce soir sur RTL pour cette première intervention.